Alors Mujinga Djeni, nous avons un autre invité ici sur le plateau. Lui, c'est notre confrère. Oui, oui. Il triomphe sous l'appellation de Tchek Fita, qui est un écrivain et également web journal manager. Voilà. Bonjour, M. Tchek. Bonjour, chers amis. Bonjour, madame. Bonjour surtout à vos téléspectateurs qui nous suivent partout au Congo. Voilà. Alors, je suis ici. Nous sommes devant, n'est-ce pas, deux numéros. Alors, je suis le magazine. Info, n'est-ce pas, en ligne. Oui. N'est-ce pas, des Congolais de Belgique. Voilà, aide-moi, maman. Tiens, l'autre. Voilà, on commence avec le tout dernier numéro. Là, je vois notre ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbu, où on a vu le pétrole, n'est-ce pas, la R de Congo, dans la cour des grands. Exact. Là, c'est l'actualité oblige. Exact. Et l'avant-dernier numéro, là, j'ai vu le président de la République, Pachi Béton, c'est Kedié le roi Philippe. Oui. N'est-ce pas, qui gagne quoi. Voilà. Voilà un peu. Une très bonne question. Je suis à vos dispositions. OK. Alors, commençons par le commencement, le tout dernier numéro, par rapport à l'actualité de l'heure. Oui. Le pétrole, la R de Congo, dans la cour, effectivement, c'est consacré au pétrole. Et donc, il y a une semaine exactement, on a lancé un appel d'offres et il y a près de 30 blocs pétroliers en dessous de la R de Congo. Et pourtant, la R de Congo existe depuis des lustres. On n'est pas parmi les grands producteurs. Or, nous savons que les grands riches actuellement, c'est les pays des Émirats Arabes avec le pétrole. Nous devenons aussi, nous devenons aussi un grand producteur du pétrole. Je pense que ça méritait vraiment qu'on fasse la une de cela. De cela. J'ai fait la une de cela. C'est ce que j'ai aimé. Dans la cour des grats. Oui, voilà. Pourquoi ? Parce que, d'abord, si on regarde, ici en Afrique, ceux qui ont le pétrole, ça a été, disons, ça leur a porté malchance. Le Soudan, on a dû découper le Soudan pour faire le sud-soudan.